Si on veut éventuellement que les universités québécoises soient les meilleures et soient capables de former les meilleurs étudiants, c'est important de les supporter. Pour nous, évidemment, l'implication envers l'Université Laval, c'est quelque chose qui est crucial. Plusieurs des associés de James Lakes à Montréal sont des gens qui ont étudié à Québec et qui sont des grands amoureux de la ville de Québec. Alors, pour nous, redonner l'Université Laval, c'est tout à fait normal et quelque chose qui, évidemment, est très apprécié. Pendant plusieurs années, Yvon Martineau, qui était un des avocats d'affaires les plus éminents au Québec, a été associé chez Vlix. Donc, pour nous, il y avait un lien tout naturel à faire cette donation-là afin de perpétuer la mémoire d'Yvon et qu'elle continue, dans le fond, à être vivante parmi tous les étudiants en droit de l'Université Laval. Encourager des gens qui, potentiellement, deviendront nos futurs associés, c'est quelque chose qui nous tient évidemment très à cœur. Qu'est-ce qui est important pour un étudiant en droit de nos jours? Deux choses. La matière brute, c'est le talent sous la huile, c'est fantastique. Ici déjà, vous êtes rendu à l'Université Laval, en tant qu'étudiant en droit, vous avez ce talent-là. La seconde chose, cependant, c'est qu'il faut l'exploiter. Ce que ça prend, dans le fond, ça prend de la détermination, ça va prendre du courage. En ce qui me concerne, j'ai des liens très particuliers avec l'Université Laval. L'expérience du tribunal interfacultaire, c'est quelque chose qui m'avait été offerte à l'université, quelque chose qui était très enrichissant pour moi. Ça m'a effectivement permis d'acquérir une formation, je pense, d'excellente qualité à deux fois chez moi. Je sais gris à l'Université Laval de m'avoir donné cette éducation, cette formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada